Je vais vous parler des substances naturelles pour lutter contre les ravageurs. Encore une fois, ça fait partie d'une autre catégorie de produits dits de biocontrôle. Il faut savoir que les molécules naturelles pour lutter contre les ravageurs, les plantes en font tout le temps, parce que c'est leur moyen de pouvoir contrôler ceux qui vont la manger. Donc des insectes ici, qui se demandent ce qu'ils vont manger, comme nous, dans pas longtemps. Et la plante, elle va devoir se défendre par rapport à ses bioagresseurs, soit par des défenses physiques, soit par des défenses chimiques, avec tout un arsenal d'armes qu'elle a à sa disposition et qu'elle métabolise ou qu'elle produit pour pouvoir se défendre. Donc ça peut être des toxines, ça peut être des produits qui vont être répulsifs, et ça peut être des produits qui vont attirer ses copines ou ses copains à la plante, c'est-à-dire les auxiliaires. Et donc évidemment, l'insecte, il meurt ou il réagit mal, et puis il y en a toujours certains qui s'adaptent. Et une façon de s'adapter au cours des milliers d'années qui nous ont précédés, ça a été de se spécialiser. Donc d'être beaucoup plus efficace, d'être plus compétitif, pour pouvoir, sur une même plante, être capable de métaboliser l'ensemble des molécules que la plante a mis en œuvre pour pouvoir se défendre contre ces bioagresseurs. Donc finalement, c'est en étudiant et en comprenant ces interactions qu'on arrivera certainement à pouvoir tirer de ces enseignements des molécules intéressantes pour protéger les plantes. Donc en ce qui concerne toujours notre petit inventaire de ce qui existe dans les catalogues présents en France et qui sont commercialisés, Donc on a plusieurs types de molécules que j'ai classées en termes de catégories. Donc on a des huiles, donc des aciers de gras, des huiles de colzade, paraffine, etc. Donc je ne vais pas faire la liste. On a des catégories type sucre. On a des toxines qui sont issues de plantes. Évidemment, la plus connue, c'est le pyrètre ou pyrétrine. On a des toxines issues de champignons, le plus connu étant le spinosade. On a des produits qui sont type minéraux, comme l'argile, avec du silicate d'aluminium qui est le kaolin, de la terre de diatomée et du phosphate férique. Donc je ne savais pas trop comment le mettre et où. Et puis après, j'ai mis ces deux molécules. Donc la mylb-mectine, qui est une molécule acaricide issue de champignons parce que c'est une toxine de champignons comme le spinosade. Et en fait, il n'est pas dans le bouquin du biocontrôle. Il n'est pas dans la liste du biocontrôle de IFI. Donc je ne sais pas pourquoi. Et puis du sucrose et du fructose, qui sont des substances de base, qui ne sont pas non plus dans le bouquin dont a parlé Serge et dans la liste IFI. Donc je ne sais pas pourquoi non plus, à part que c'est une substance de base. C'est tout. Alors ensuite, si on regarde comment ces différentes catégories agissent. Donc j'ai mis un code couleur. Donc le vert, c'est ce qui agit sur la respiration. Donc le violet, ça agit sur le système nerveux. Et puis le marron, ça agit, on ne sait pas trop comment. Enfin, c'est des répélants, des toxines. Et puis pareil pour le gris. Donc c'est-à-dire qu'on ne connaît pas très bien le moindre d'action. Alors ce qu'il faut voir ici, c'est que vous avez du vert, en fait, dans différentes catégories. Donc vous avez des huiles qui sont évidemment toxiques parce qu'elles empêchent la respiration. Et puis vous avez aussi des sucres qui sont toxiques parce qu'ils empêchent la respiration. Puis vous avez des huiles qui sont neurotoxiques. Et les neurotoxines ne sont pas tous finalement des toxines de bactéries ou de champignons ou de plantes. Donc vous avez des pyrétrines qui sont évidemment neurotoxiques. Mais vous avez aussi le spinozane qui est neurotoxique. Et vous avez l'huile d'orange douce qui est neurotoxique. Donc finalement, vous pouvez classer ces différentes molécules, soit en fonction de leur mode d'action, soit en fonction de leur nature chimique ou biochimique. Voilà. Donc des diversités qui... Et ça, c'est important par rapport aux questions qui ont été soulevées sur l'action finalement sur l'homme, l'action des effets non intentionnels, sur les auxiliaires, etc. Alors les problèmes qui sont posés par ces molécules, évidemment, c'est un problème de toxicité de ces molécules. Donc tout ce qui nous sort des plantes et tout ce qui est naturel, ce n'est pas forcément gentil. Donc ça peut avoir un impact sur les auxiliaires. Et parce que certaines molécules sont neurotoxiques, ça peut aussi avoir une action sur l'homme. Et puis il y a un problème aussi en termes d'efficacité, c'est la dégradation et la stabilité de ces molécules qui sont généralement photosensibles. Donc ces problèmes, oui, ils existent. Et puis finalement, quand on regarde quelles sont les possibilités de molécules autres que celles qui sont commercialisées ou même celles qui sont commercialisées, on s'afferçoit que celles qui sont les plus connues ou celles qui sont les plus étudiées, en fait, la majorité ont des modes d'action neurotoxiques. Donc la question qui se pose, c'est que finalement, est-ce que la plante, le mode d'action neurotoxique, c'est le meilleur moyen pour elle de lutter contre les ravageurs ? En fait, non, parce que c'est ce qu'on a trouvé de plus facile peut-être à étudier. Mais la plante, elle a d'autres moyens. Donc ici, c'est encore d'autres toxines qui sont les plus étudiées dans la littérature, notamment sur des anones qui sont des fruits, des plantes tropicales. Et donc on s'aperçoit que ces anones, ces différentes espèces, produisent une toxine. Et cette molécule, en fait, elle pourrait être intéressante parce que nouvelle, etc. Mais en fait, elle a le même mode d'action que la roténone qui est interdite. Donc ce n'est pas une bonne idée. Pareil, on a l'améliacarpine qui est produite par des plantes assez similaires des plantes qui produisent l'asadirectine. Et en fait, sa similarité botanique fait que ces plantes produisent aussi des molécules qui ont les mêmes propriétés que l'asadirectine. Donc là aussi, même ces principes actifs de l'huile de Nîmes, ce n'est pas forcément une bonne idée puisque pas encore homologuée. Et pourtant, quand on regarde sur ce tableau-là, qui n'est peut-être pas facile à lire, c'est pour ça que j'ai souligné tout ce qui pouvait avoir une action. Donc il y a des neurotoxiques, mais il n'y a pas que des neurotoxiques là-dedans, dans ce qui est souligné. Donc il peut y avoir des produits qui sont soit issus des métabolites secondaires, soit des molécules plus protéiques, on va dire, donc des protéines même. Enfin, on peut avoir différentes classes de molécules qui appartiennent à des catégories biochimiques différentes, qui peuvent agir sur l'absorption de nutriments, qui peuvent être toxiquants. Donc j'imagine toxiques, mais on ne sait pas trop comment. Qui peuvent agir sur la respiration, qui peuvent agir aussi sur la phosphorylation de facteurs de transcription, etc. Donc finalement, le champ des possibles en termes de toxines directes est aussi important chez les plantes. Et ce champ des possibles n'est certainement pas bien non plus exploité. Donc les perspectives, c'est de se dire, ok, il y a des toxines, mais il n'y a peut-être pas que des toxines. Il y a aussi des molécules qui sont répulsives ou des molécules qui empêchent l'alimentation des insectes. Donc là, on sait que l'huile de Nîmes produit des triterpénoïdes qui sont des répélants. On connaît aussi d'autres terpènes qui sont produites par des lamiacées ou des astéracées, mais il n'y a pas de produits qui sont commercialisés. On connaît certaines molécules comme la rutine et on connaît leurs effets répulsifs sur certains lépidoptères et notamment sur des noctuels. Mais là aussi, il faut faire attention parce que dans la littérature, on voit que selon la concentration, ces molécules, donc ces terpènes, peuvent être répulsifs à 10-3 molaires et puis être attractifs à 10-4. Donc, c'est un peu compliqué. Et on s'aperçoit aussi que finalement, ces molécules, elles peuvent être attractives pour certains ravageurs et répulsives pour d'autres. Donc, en fait, ça peut être très bien répulsif pour des noctuels et attractif pour des pucerons, par exemple. Donc, ça aussi, c'est un peu difficile de généraliser des règles et de faire comme des produits phyto. Finalement, c'est très, très, très simple. Ou même sur l'application de toxines végétales, c'est très facile, ça tue et puis c'est fini. Et en général, tout. Donc, on peut avoir aussi des répulsifs. Donc, sur les ravageurs des cultures, je n'ai pas trouvé énormément de choix sur les répulsifs. Il y a beaucoup de choix sur les moustiques pour éviter qu'ils nous piquent et qu'ils nous transmettent des maladies. Et il y a quelques molécules comme le menthol et le thymol qui sont utilisées contre le varroa dans les ruchiers. Ensuite, si on reprend notre tableau, j'ai entouré en vert pour que ce soit plus lisible encore une fois. Donc, quelles sont les molécules qui sont répertoriées ou les grandes catégories de molécules pour lesquelles on a trouvé des effets anti-appétants ou des effets répulsifs. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans la catégorie des métabolites secondaires. L'autre chose dont on peut parler, c'est l'activation des défenses naturelles. Donc, on en parle beaucoup pour les champignons et puis finalement, on en parle, je pense, assez peu pour les insectes. Donc ici, vous avez des chaînes d'activation des défenses des plantes. Lorsqu'elles sont attaquées par des pathogènes, il y a plusieurs voies qui sont activées, notamment la voie de l'acide salicylique, qui vont entraîner ensuite la production de tout un tas de molécules qui vont permettre à la plante de se défendre contre un champignon pathogène. Mais chez les animaux, c'est pareil. Si l'insecte pique une plante ou mange la plante, selon ses pistes buccales, en fait, on a une activation de voies de synthèse de certaines molécules et notamment de la voie des jasmonates, où on va avoir là aussi tout un tas de molécules qui vont être produites par la plante, qui vont lui permettre de se défendre vis-à-vis des ravageurs. Alors, est-ce que ça peut être utilisé en protection des plantes ? Donc ici, vous avez des choses qui ont été réalisées dans des expérimentations. En fait, c'est sur Arabis taliana, mais en fait, on sait que lorsqu'une plante est attaquée, un des moyens de défense de la plante, c'est d'augmenter ses défenses physiques. Et ses défenses physiques, ça peut être la densité de trichome qu'il y a sur une plante, c'est-à-dire de poils. Et donc, cette densité de poils peut être plus ou moins favorable à certains ravageurs. Et en fait, sur le graphique ici de gauche, on s'aperçoit que lorsqu'on fait un damage, donc on blesse de façon artificielle, un dommage artificiel sur les plantes, on a une augmentation de la densité de trichome. Donc la plante se défendrait mieux. Et lorsqu'on applique de l'acide jasmonique, donc issu des défenses des plantes, en fait, on observe la même chose. On augmente la densité de trichome ici. Donc finalement, l'acide jasmonique pourrait être utilisé comme un activateur des défenses des plantes. Et si on applique de l'acide salicylique, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'acide salicylique fonctionne assez bien pour stimuler des défenses des plantes contre les champignons. Mais a priori, pour se défendre contre les insectes, ce n'est pas ça. Et on a ce qu'on appelle le cross-talk signal, c'est-à-dire des signaux qui sont un peu antagonistes. Et on a montré que si on applique de l'acide salicylique, on augmente les dégâts d'une noctuelle. Alors que si on applique de l'acide jasmonique, on les diminue. Donc en fait, c'est un peu compliqué parce que quand une plante est attaquée, elle n'est pas attaquée que par un champignon, que par un insecte. Et tous ces signaux peuvent venir en interaction aussi. Alors, est-ce qu'il existe des molécules qui pourraient venir interagir dans ces systèmes-là ? Toujours si je reprends mon tableau, en fait, on s'aperçoit qu'on a des molécules qui sont des polyphénols, alinine et tanin, qui sont connues comme étant des activateurs de défense des plantes. Mais on peut aussi avoir des protéines, ici dans le tableau en dessous, qui peuvent aussi interagir et puis pourraient avoir un impact sur l'activation des défenses naturelles des plantes. Ensuite, l'avant-dernière chose, c'est les relations tritrophiques. Donc là aussi, j'ai parlé des plantes, Elsa a parlé des plantes. Donc là, on s'aperçoit que les plantes, finalement, c'est un peu... On les oubliait dans les interactions entre les ravageurs et leurs auxiliaires, ou les ravageurs avec d'autres plantes. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles sont aussi importantes. Et notamment parce que ces plantes, elles appellent un petit peu au secours et elles ont des interactions non seulement avec le ravageur, mais aussi avec les auxiliaires. Donc pour changer un petit peu des modèles acariens, j'ai pris un modèle où c'est beaucoup plus étudié, un travail sur les parasitoïdes. Donc ici, vous avez un témoin. Ici, on applique de l'acide jasmonique à plusieurs concentrations. Et on voit ici le taux de parasitisme d'un parasitoïde sur une cicadelle qui augmente. D'accord ? Donc finalement, on s'aperçoit que cet acide jasmonique, il peut augmenter directement les défenses des plantes, mais aussi il peut attirer le prédateur ou le parasitoïde. Alors la question qu'il y a aujourd'hui, c'est OK, on attire les parasitoïdes avec des leurres qui sont l'acide jasmonique, mais en fait, on ne va pas leur faire croire à des miracles pendant très longtemps. Et l'idée qui est reprise dans la littérature dans un article de synthèse, c'est qu'il faudrait une récompense. Donc pour habituer le parasitoïde ou le prédateur à venir et à répondre à ce signal et pas à s'habituer à « ils m'ont fait le coup une fois, je ne reviens plus ». Donc les récompenses ici, ça serait d'apporter du pollen aux parasitoïdes ou des nourritures alternatives pour leur dire « vous avez bien répondu, c'est comme on dresse ». C'est une sorte de dressage des parasitoïdes. Et dernière chose, c'est la conclusion. Donc des formulations avec des modes d'action restreints qui sont commercialisés aujourd'hui, essentiellement des neurotoxiques. Donc on s'aperçoit très bien que ce n'est pas satisfaisant en termes de résistance, en termes d'impact environnemental, en termes d'impact sur les auxiliaires, sur la santé humaine, etc. Un champ des possibles qui est très important, mais qui repose encore une fois, c'est un peu le maître mot de la matinée, sur la connaissance des interactions entre l'insecte et la plante, entre l'insecte, la plante et l'auxiliaire. Et de plus en plus, ce truc-là, donc je n'ai pas le temps de présenter, entre la plante et la plante. Parce que les plantes communiquent aussi entre elles et on s'est aperçu à travers de quelques expériences que lorsqu'une plante est attaquée, en fait il y a des réactions systémiques au niveau de la plante elle-même. Mais il y a aussi la plante qui émet des molécules pour prévenir ses copines. Et donc ses copines émettent elles-mêmes à ce moment-là des molécules qui vont leur permettre de se défendre. Voilà, donc tout un champ de possibles à exploiter.